correction du filtre rc donc dans un premier temps nous déterminerons la nature du filtre puis détermination de la fonction de transfert de ce filtre nous en profiterons pour déterminer avant tout la nature du filtre et puis ensuite nous tracerons le diagramme de bode donc voilà constitué d'une cellule et rc des adhères complexe et c'est complexe nous utilisons bien sûr les notations complexes premièrement nature du filtre donc nous allons utiliser utiliser ici la méthode rapide qui va nous permettre de déterminer la nature de ce filtre donc si oméga 0 oméga tend vers 0 zc qui est égal à 1 sur c oméga ce qui fait 1 divisé par 0 ce qui nous donne l'infini une impédance infinie est donc équivalente à un interrupteur ouvert le schéma équivalent devient donc notre cellule rc voilà le condensateur remplacé par un interrupteur ouvert si nous appliquons maintenant la loi d'additivité des tensions nous obtenons ve égale vs plus vr or comme l'interrupteur est ouvert ce qui veut dire que la résistance est traversée par un courant nul donc pas de courant ce qui veut dire que vr égale 0 dans ce cas là nous trouvons bien sûr que ve est égal à vs donc comme nous sommes en basse fréquence puisque c oméga tend vers 0 un signal est transmis en basse fréquence si maintenant oméga tend vers plus l'infini l'impédance du condensateur l'impédance équivalente donc 1 sur c oméga est égal à 1 divisé par l'infini ce qui va donc tendre vers 0 une impédance nulle est donc équivalente un fil le schéma équivalent devient donc vs vs observé que vs et la tension aux bornes d'un fils donc vs est égal à 0 ce qui veut dire que nous n'avons rien de transmis en sortie lorsque la fréquence tend vers l'infini donc en basse fréquence dans quelque chose en haute fréquence nous n'avons rien ce qui veut dire que le filtre est un filtre passe bas il est passif puisque il n'est constitué que de rc s'il y avait un naopi nous pourrions dire que c'est un filtre actif ici c'est donc un filtre passif nous allons maintenant déterminer la fonction de transfert donc du filtre en fonction de transfert du filtre voilà donc ici nous pouvons observer dans un premier temps que r et c sont en série nous pouvons donc appliquer la méthode du pont diviseur de tension en appliquant la méthode du pont diviseur de tension nous voyons que vs qui est la tension aux bornes du condensateur est égal à ve complexe multiplié par zc puisque c'est la tension aux bornes du condensateur donc zc divisé par zc plus zr attention de bien travailler à l'aide des impédances puisque nous sommes en régime sinusoïdal la fonction de transfert qui vaut vs complexe sur ve complexe est donc égale à zc divisé par zc plus zr tout cela écrit en complexe notre objectif va être d'obtenir ce qu'on appelle la forme canonique donc ici au numérateur nous ne voulons pas de comment dire nous ne voulons pas à ce niveau-là de complexe or comme il apparaît zc nous allons diviser par zc de façon à ce qu'au numérateur nous n'ayons plus de complexe donc zc divisé par zc ensuite au dénominateur zc divisé par zc nous retrouvons 1 également et zr divisé par zc nous retrouvons donc zr sur zc voilà ce que nous fait 1 divisé par 1 plus donc l'impédance de la résistance zr est donc égale à r et comme nous le disons par zc divisé par zc revient multiplié par y c yc complexe bien sûr que nous appelons l'admittance yc est égal à 1 sur zc ce qui nous donne jc oméga la fonction de transfert va donc s'écrire 1 sur 1 plus r fois jc oméga ce qui nous donne 1 plus jrc oméga nous rappelons que oméga est égal à 2pi f donc 1 divisé par 1 plus jrc 2pi f plus communément représenté sous ces formes d'écriture 1 plus j 2pi rc fois f voici la forme canonique donc c'est l'objectif que l'on se donne c'est à dire nous voulons exprimer la fonction de transfert sous la forme plus ou moins tmax divisé par 1 plus ou moins j f sur fc ou fc sur f ça c'est l'objectif que l'on va obtenir au niveau de l'écriture nous pouvons nous pouvons observer dans un premier temps que plus ou moins tmax est égal à 1 donc tmax c'est un plus tmax que l'on a égal à 1 au dénominateur nous avons bien le 1 et plus plus et le f est au numérateur de la partie dénominateur nous avons donc l'expression donc t égal plus tmax donc plus 1 sur 1 plus j f sur fc il va falloir maintenant être capable d'identifier la fréquence de coupure mais par identification si nous comparons notre représentation notre forme canonique à notre équation que trouve-t-on ? nous trouvons que f sur fc f sur fc je vous rappelle que nous retrouvons ici et bien nous allons essayer de l'identifier dans cette zone-là voilà donc le f sur fc est égal à 2pi rcf nous allons pouvoir supprimer les f de chaque côté et ici par le produit en croix nous trouvons que fc est égal à 1 sur 2pi rc qui est donc la fréquence de coupure du filtre phase suivante phase suivante je rappelle t complexe 1 sur 1 plus j f sur fc nous avons trouvé la forme canonique nous avons également l'expression de la fréquence de coupure 1 sur 2pi rc nous allons déterminer tout d'abord le module de t qui fait donc 1 sur racine de la partie réelle plus la partie imaginaire que l'on met au carré la partie imaginaire c'est f sur fc donc f sur fc au carré voilà la fonction de transfert nous allons profiter de ce moment pour confirmer le fait que soit bien un filtre passe-bas donc à l'aide de la fonction de transfert nous allons donc observer que si f tend vers 0 que donne t et bien t est égal à 1 sur racine de 1 plus 0 ce qui veut dire que t tend vers 1 ce qui veut dire que vs égale ve donc ça c'est t c'est vs sur ve donc vs égale ve si maintenant la fréquence f tend vers plus l'infini dans ce cas-là t est égal à 1 sur racine de 1 plus l'infini et divisé par l'infini ça va nous donne t tend vers 0 ce qui veut dire que vs vaut 0 nous avons bien ici un filtre passe-bas passe-bas passif une dernière étape importante le tracé du diagramme de mode ou plutôt le tracé du gain en fonction de la fréquence donc dans un premier temps nous allons déterminer la valeur du gain à différentes fréquences en fait ces fréquences vont être en fonction de fc donc pour 10 moins 2 fc nous allons prendre le module de t 1 sur racine de 1 plus donc 10 moins 2 fc sur fc je vous rappelle ici que nous avons pris cette partie-là qui provient d'où ? et bien c'est tout simplement cette partie-là que voici en remplaçant f par 10 moins 2 fc donc fc sur fc s'en va il nous reste 1 plus 10 moins 2 au carré 10 moins 2 au carré qui est ici 10 moins 2 au carré ce qui va faire 10 moins 4 1 plus 10 moins 4 c'est 0,0001 donc 1 plus 0,0001 ça va pratiquement donner 1 racine de 1 1 d'où l'écriture suivante donc ce qui me donne 20 log de t c'est-à-dire 20 log de 1 qui nous fait 0 décibels si nous sommes à f égale 10 moins 1 fc t est donc égal à 1 plus 10 moins 1 fc sur fc au carré 10 moins 1 au carré 10 moins 2 1 plus 10 moins 2 pratiquement 1 1 sur 1, 1 20 log de 1, 0 donc de nouveau nous trouvons 0 décibels maintenant si nous mettons f égale à fc je rappelle l'expression 1 sur racine de 1 plus fc sur fc c'est-à-dire 1 1 plus 1, 2 20 log de 2 est égal à moins donc 20 log de 1 sur racine de 2 est égal à 0 moins 3 dB ce qui veut dire que nous trouvons un résultat de moins 3 dB ce qui est logique puisque fc est la fréquence de coupure donc à la fréquence de coupure g est égal à gmax moins 3 dB le gmax étant la valeur que l'on trouvait précédemment c'est-à-dire 0 décibels 0 moins 3 donc moins 3 dB maintenant nous nous mettons à 10 fc donc nous calculons de nouveau la fonction de transfert donc donc la fonction de transfert va nous donner 1 sur 10 20 log de 1 sur 10 ce qui nous fait moins 20 dB si nous trouvons à 100 lc voilà et bien nous trouvons 1 sur racine de 1 donc 10,4 1 plus 10,4 ce qui fait 10,4 nous trouvons moins 40 dB voilà donc dans cette première partie maintenant si nous décidons de tracer c'est le diagramme de Baud de ce filtre donc ici je trace le gain en fonction de la fréquence fréquence en Hertz mais en fait nous allons graduer en fonction de la fréquence de coupure le gain va varier de 0 moins 10 moins 20 moins 30 moins 40 ici le gain ne peut pas être super à 0 puisque nous avons un filtre passif donc fc graduation en abscisse fc 10 fc 100 fc 10 moins 1 fc 10 moins 2 fc voilà dans un premier temps maintenant nous reprenons les expressions obtenues donc à 10 moins 2 fc nous avions trouvé 0 dB donc premier point de mesure à 10 moins 1 fc 0 dB à f égale fc nous avions trouvé moins 3 dB à 10 fc nous avions trouvé moins 20 dB et à 10 puissance 2 fc nous avions trouvé moins 40 dB d'où la courbe obtenue qui va être la suivante voilà donc nous obtenons bien comme courbe une courbe représentant un filtre passe-bas laissant passer les basses fréquences observation du gain max 0 dB cg max la pente moins 20 dB par décade c'est à dire je varie d'une décade donc de 10 fc à 100 fc et vous voyez apparaître que je passe de moins 20 à moins 40 dB ce qui fait bien une variation de moins 20 dB pour une décade donc 20 moins 20 dB par décade voici ensuite que dire d'autre sur sur cette courbe hormis g max la fréquence de coupure à moins 3 dB la nature du filtre filtre passe-bas est bien confirmée une remarque lorsque vous allez utiliser un multimètre en position dc il va présenter une fréquence de coupure de l'ordre de 0,1 Hz pour quelle raison ? et bien tout simplement lorsque vous utilisez votre multimètre en position dc il permet de mesurer la valeur moyenne d'un signal donc si vous le mettez en position dc sa fréquence de coupure est de 0,1 Hz donc toutes les fréquences supérieures ou largement supérieures à 0,1 Hz vont être non pas supprimées mais fortement atténuées par le filtre ce qui veut dire que principalement la fréquence nulle va être transmise donc vous allez mesurer la valeur moyenne d'un signal si votre oscilloscope maintenant est en position ac il va vous permettre de visualiser uniquement la composante alternative ce serait donc un filtre passe haut qui permettrait de avec une fréquence de coupure de l'ordre de pareil 0,1 Hz c'est à dire il supprimerait la basse fréquence voilà donc nous revenons à notre basse fréquence à notre filtre passe bas phi c'est le déphasage de Vs par rapport à Ve c'est l'argument du complexité et quand on a une fraction c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur l'argument du numérateur c'est 1 donc l'argument de 1 c'est 0 moins l'argument du complexe qui est au dénominateur donc 1 plus j f sur fc et bien c'est moins arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle donc de f sur fc disait pas 1 donc f sur fc voilà nous venons de terminer l'étude de ce filtre passif du premier ordre donc correction du petit exercice d'exercice d'exercice c'est plus d'exercice d'exercice